Générique ... Plan Jumaï pour la Casamance PDC. Le chef du gouvernement a indiqué avoir décidé sur instruction du président de la République de mettre en place avec les acteurs concernés un plan national destiné à la relance économique de la Casamance. Il s'exprimait à l'issue d'une réunion interministérielle sur l'accompagnement des personnes déplacées qui sont de retour en Casamance en allusion aux populations ayant quitté leur territoire pour fuir l'insécurité au plus fort de la crise née de la rébellion casamanceuse au début des années 1980. PASTEF répond à Takoualo Sonko et électeur et éligible. Aïp Dafé, mandataire du parti PASTEF, juge impertinent le recours déposé par la coalition Takoualo pour invalider la candidature de Ousmane Sonko. Comme tête de liste de PASTEF, en vue des prochaines législatives, ils vont persister dans leur manipulation pour invalider la candidature d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est électeur. Il est éligible parce que le 24 mars 2024, il a bel et bien voté. Il a une carte d'électeur, il a une carte d'identité, un dossier complet. Il a un casier judiciaire en bonne et due forme. Il y a une décision judiciaire qui anéantit la contumasse, souligne Aïp Dafé, en mandataire de PASTEF, jetant ainsi au préalable une pierre dans le jardin de l'opposition. Et puis après, Ousmane Sonko, c'est au tour de Barthélémy Diaz de voir sa candidature contestée devant le Conseil constitutionnel. Ce mardi, en effet, la coalition d'opposition Sam Skadou, qui regroupe plusieurs partis influents au Sénégal, a désigné Barthélémy Diaz comme tête de liste pour les prochaines élections législatives. Toutefois, la participation à ces élections du maire de Dakar est désormais suspendue à une décision du Conseil constitutionnel. Et pour cause, un recours a été déposé contre sa candidature. Théophile Meng et son mouvement, Andligei Sunnureu, ont déposé ce mardi un recours devant le Conseil constitutionnel contre la candidature de Barthélémy Diaz. Les révélations chocs d'Elaj Malik Ngaï sur Dakar, Demdik, L.A.I.B.D. Elaj Malik Ngaï, ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens du Sénégal, a fait une déclaration marquante qui secoue la scène politique sénégalaise. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé que si Pastef obtient la majorité aux prochaines élections législatives, une haute cour de justice sera mise en place pour juger Makissal et les membres de son gouvernement. D'après Elaj Malik Ngaï, cette perspective de création d'une haute cour de justice provoque une agitation visible au sein de l'ancien gouvernement de Makissal. Il s'est exprimé au sujet de l'entreprise nationale Dakar-Demdik et de l'aéroport international Bézdiagne où des irrégularités ont été observées depuis sa prise de fonction à coup de plusieurs centaines de milliards. Arrêtée sur le voile dans les écoles au cours Sainte-Bernadette, une fille empêchait de suivre ses cours à cause de son voile, malgré les mises en garde du premier ministre Haussmann Sonko. Certaines écoles persistent à interdire le port du voile dans leurs établissements. C'est le cas du cours privé Sainte-Bernadette où une fille a été renvoyée. Pour cette raison, on vient de m'informer que ma fille a été empêchée de suivre ses cours à l'école Cours Sainte-Bernadette. La raison invoquée quand j'ai posé la question était que la surveillante avait demandé à ma fille de retirer son voile. a confié une mère désespérée à Presse-Afrique. Selon la même source, cette mère désespérée se serait entretenue avec le proviseur de l'école qui lui aurait fait savoir que le voile était interdit dans cet établissement. Guerre au Proche-Orient. Au moins 400 000 Palestiniens sont piégés dans le nord de Gaza. D'après l'UNR Roy, l'armée israélienne poursuit ses bombardements intenses dans la banlieue sud de Beyrouth comme dans le sud du Liban où elle divisait des positions du Hezbollah. Elle a en parallèle étendu ses opérations au sol dans le sud-est du pays. Le parti milice chiite a menacé d'intensifier ses bombardements sur Israël si l'État hébreu n'arrêtait pas les bombardements. Dans le même temps, à Gaza, au moins 12 Palestiniens sont morts ce mercredi matin. Martine Alexandra Lombayi-Diango, étudiante congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières au Canada, était portée disparue depuis le 2 octobre 2024. L'étudiante de 21 ans est finalement retrouvée morte dans une rivière selon l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada. La jeune femme de 24 ans a été vue pour la dernière fois sur l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières à 15h40 ce jour-là depuis les circonstances entourant sa disparition. Reste floue et une enquête est en cours pour faire la lumière sur cet événement tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada